Bonjour à tous et bienvenue sur un nouveau rendez-vous de Pointeuf, un décès qui double la controverse. À la suite de la désintégration du clan Halliday autour du cas d'héritage de Johnny, le destin du cabas de Johnny Halliday, décédé le 5 décembre 2017, fait l'objet d'un conflit entre Letizia Halliday et le RASMET. La fille de biologie du rockeur a porté un coup décisif en mettant fond à l'exhumation en cours depuis septembre afin d'élargir la concession du cimetière de l'Orient à Saint-Martin-Aimé. L'actrice a reçu à contre-carré les projets de la veuve grâce à des lettres salaires adressées par son avocat Bruno Marquaz, président du conseil régional du livre de Saint-Barthélemy, qui défendait les opérations dans la cimetière et citait le grand argument de pèlerinage sur la tombe de Johnny et le travail pour déménager les deux cadavres voisins vers un autre cimetière. Des arguments rejetés du journal de Saint-Barthélemy selon lesquels la procédure privilège un traitement préférentiel d'Elysia Halliday. Actions en attente mais non annulées. Selon un média, il n'est toujours pas approprié de tracer une ligne dans le projet. Toutes les actions ont été suspendues jusqu'à ce que les parties parvient à un accord par consensus. Laurent n'est pas opposé à un projet de sculpture mais uniquement si elle a été consulté à l'avance, a déclaré l'avocat de Laura Smith. Pour ce dernier, le sujet du conflit réside dans le fait que ni Laura ni David Halliday n'ont été informés des opérations de la tombe de leur père. Une déclaration qu'il dit ça a nié. La décence veut que j'évite les discussions des médias sur la création de l'espace funéraire familial que mon mari souhaitait. David et Laura ont été informés de la demande de Johnny à la clinique visée en novembre 2017. La relation avec l'avocat du tournier est particulièrement critiquée et le dialogue est interrompu. C'est par la presse que les aînés de Johnny ont appris l'exhumation de leur papa. La vérité demeure inconnue. C'est déjà la fin de ce rendez-vous. Merci de s'abonner à la chaîne. N'hésitez pas à nous mettre en lien. Ça nous aide beaucoup à nous développer. A bientôt. Sous-titrage ST' 501